Oui, je sais, maintenant, les débuts de stream et les réglages, ça va être comme ça, je chante. Les débuts de stream et les réglages, ça va être comme ça, je chante. Oui, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, mon Dieu, on va streamer un jeu. Je suis malade en ce samedi magnifique avec une météo clémente que je vous souhaite aussi géniale que celle qu'on a là. Et donc, je suis condamné à rester à la maison, ce qui est un petit peu annoying, vous en conviendrez. Donc, raison de plus pour partager des jeux et retourner un peu dans le futur avec la Doloréale. On va où ? Là, on va aller... Je vais démarrer l'enregistrement, tiens, c'est une bonne idée. Non, je vais démarrer même pour voir s'il plante déjà, c'est une bonne idée aussi. Donc, on va aller en 1993, je ne vous ai pas précisé la date. Et on va jouer à Hyperduel. Hyperduel, moi, je ne vais pas démarrer l'enregistrement. Je reposterai le stream sur YouTube, c'est plus simple. Donc, Hyperduel, c'est donc un schmup, vous m'en direz tant, qui vient de le planter à l'instant d'ailleurs, mais ce n'est pas le schmup qui a planté, c'est Mame qui me fait des petites coliques frénétiques. Parfois, il a repéré que quelqu'un d'autre utilisait des ressources graphiques, et ça, le contraire est. Donc, projetons-nous dans Hyperduel, ce jeu de robot intergalactique à scrolling horizontal que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais eu le bonheur d'y jouer. Donc, j'en profite là pour rattraper ma culture un petit peu. Du coup, j'en ai vu, ça a l'air très sympa. Et extrêmement inspiré R-Type, pour prendre des gros gabarits en référence. Je vais écraser ma clé USB. Voilà. Tchaik, 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 tchaik. On voit la petite démo qui tombe à l'instant. Et toute similarité serait vraiment un peu beaucoup faite exprès. 93, à l'heure, j'ai vu le temps, il faut s'inspirer largement de R-Type qui était sorti au moins 5 ans avant ou plus, si je vous m'abuse. Des sous ! Ah oui, il me prendra d'argent. Oh, je fais 99, je fais 90. Non, je fais 90. Voilà. Ça, ou ça, ou ça, ou ça. Alors, le truc qui est sympa, c'est que vous allez voir, en bonus, vous booster votre armement, vous allez rapidement choper un équipier, qui est dirigé par la machine, donc, mais qui est pas trop... qui est moins con que moi, pardon. J'arrête de le jeter sous les tirons, les marrages d'instruits, ça fait pas... ça fait pas très très bien. Et voilà, donc, mon petit équipier qui venait à me filer un coup de moi dans cette curée de pixels. Sachant que si je trouve, dans le premier s'adapté, je peux en avoir fait encore, alors le jeu est vraiment sympa, parce que, c'est rapide, ça va devenir, que là, je ne sais pas, il tourne à une vitesse qui est vraiment très cantable. Donc, si je me jette sous les tirs, c'est vraiment de mes points de grève, parce que c'est ma pointe de la vérité. Il a un petit truc marrant, c'est la jauge que vous avez en bas à gauche, qui n'est pas une jauge de vue, mais qui est la jauge de réserve, qui est la puissance de tir de la mort qui touche, pour le faire voir dans le prochain cas où il se passe. Ça. Donc, vous l'avez à volonté, mais ce deal a une grande vitesse, Donc, ça l'utilise par synonyme. Et, allez-y, mes drômes. Moi, je surveille. Eh ben oui, je suis là pour surveiller, monsieur. Bon, ok, on va faire un petit village. Pan, pan, pan. Ah, toi, tu m'as l'air énervé. Allez, arène-toi, les drômes. Je ne vais pas que l'esprit, mon méga-tire pour toi. Espèce de vilaine chose à... Attends, t'as plus là. Bon, c'est ça qui tombe en haut. Bon, il n'a fait pas de grosse définition, niveau visuel. Mais, il est fort sympathique, hein. 1993, c'est quand même... Donc, il est quand même situé. Il n'y a rien de mieux. Mais, franchement, vu que on y est sur une bande, c'était la seule bande du bistrot, donc un pas plein pourri. Vous aviez ça, vous étiez un petit peu le roi de la montagne. Oh, cette espèce de modset à la Nintendo. C'est un petit peu le roi de l'eau. Je voudrais bien les équipiers, là, mais incroyable. Je descends un peu seul. Les équipiers, les équipiers, oui, oui. Alors, l'astuce, là, pour passer de ce que j'en peux penser, voilà, utiliser le petit à coup de méga-bombe pour éviter de laisser le tourette derrière et se prendre une boulette dans le dos. Traitrement ! C'était un peu tendu, messieurs. Non, je voulais un copain en mécanique. Vous m'ébliez les... Je vais faire mon carton, là. Vous m'ébliez réellement les... Je trigue. Oh, je me le suis mangé dans la gueule, regardez, ailleurs. On lui retourne, on y croit. On est là pour la guerre. La guerre dans l'espace. C'est une chance pour les gars. Et si vous voulez dire le prionuit, alors que c'est... Et tu te faisais pas shooter comme un noob. Bien. On va mettre quatre. Un nouvel ami. Toi aussi, viens jouer. Et mes copains, ils sont partis où, là ? Je vais faire une lettre, moi. Je suis tout seul. Hop ! Non, j'ai pas la tête, non, quoi. Est-ce que tu as l'air dans mes potes ? Avec les mots, c'est pour ça, non. Hop, pas ! Et à chaque fois, je me jette dessus. C'est dramatique. Oui, il meurt. Là, donc, il y a un concert de Jean-Michel Jarre. Il est une bête. J'ai rien contre Jean-Michel Jarre, mais... C'est le premier truc qui me passait par la tête. Je garde Evangelis en ultime recours. Il y en a en haut, il y en a en bas. On rien montra jamais le script qui marche toujours. Un coup d'handi, un coup d'handi. C'est ça le moment du script. Oh, ça va. Il y a un moment que j'ai pas de sou. Je suis comme une burne aujourd'hui. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Je suis le premier à le reconnaître. Mais j'ai pas envie de dépenser ce mode de tir à chaque fois. Ok. Il y a peut-être des manins qui me tue. Allez, au revoir, monsieur. Ah 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 ah. Au revoir, moi-même. Je crois qu'aujourd'hui, je suis en mode anti-thèse d'un super play. Attention derrière. Et oui, il arrive. Ouf, attention derrière. Il revient. Je ne cèderai pas. Je veux un poids trop beau. Il tire bien le poids trop beau de l'IA. Il se débrouille pas trop mal. Parce que toi, tu fais un peu de... Je vais pas te me disant. Mais il se trouve, par un très grand hasard, qu'un ami que je connais d'un ami du Sud-Germain Il m'a dit, arrête de raconter des conneries pendant tes streams. Parce que, déjà que tu ne joues pas terrible, terrible. En plus, tu te rajoutes de la difficulté parce que ça se voit. Monsieur, monsieur, monsieur. Non, non, on ne fait pas ça. On va être amis. À la fin. Alors, ça, c'est le gros problème des gens qui jouent au Manic Shooter. C'est qu'on est persuadé que Lightbox, c'est le cockpit du vaisseau. Et non, grosse déception. L'arme chaude et bouillante. Le vaisseau, Lightbox, c'est l'intégralité de la surface que vous voyez à l'écran. Donc, je me fais coucher le museau ou le petit talon à l'arrière, c'est cuit. C'est bien à noter. Lightbox, on en doute. Haha, mais voilà, frontière d'infini. On va jouer au con. C'était pas une bonne idée. J'avais une théorie, mais je pense que j'aurais mieux de faire un se découcher. On va des rétros, cette bestiole. Ah, mais quand même, je veux dire. Ah, moi, y'en est tranquille, mais voilà. Je vais le jouer. Voilà, je vais le jouer. On va les appeler les gardiens, je vais le jouer. Tu peux, tu peux, tuuuuuh. Haha, je suis puni chaque fois que je dis une connerie, j'ai l'impression. Et le problème étant, aujourd'hui, beaucoup. Il y a moyen de combien de m'a passer. Allez, on dark high, les gars. Moi, je voyais le faire. J'ai déjà essayé de boulot à éviter les boulettes. Hop, 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 c'est quoi ce que c'est de la gamba, là ? Haha, je fais ce qui fait perturber. J'aurais dû utiliser mon tir à la con, je ne sais pas comment j'appelais. Allez, méga-tire de la main, tu te tue. Tu, 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 tu. Oh, ça va peut-être mieux, c'est un peu, ça pique les yeux, quand même. Ah ! Ostro, go, regardez-moi ça, c'était ton, t'as un traqunard. Haha, mais qu'est-ce qui se passe ? On est où ? On va où ? On reconnaît le jeu où se coupe parce que tu fais des points juste en avançant dans le jeu. Attention, ça tient une, madame. Eh oui, oui, oui ! Ce qui est bien, c'est que les boulettes se cancelaient avec notre propre tir. Donc, ça explique pourquoi, contrairement à Air Types par exemple, il n'y a pas de bouillée sur la... Et ouais, vous tient une bouillée dernière. Juuuuuuuh ! Juuuuuuuh ! Je ne sais pas si tu deviens mourir dans une grande douleur, avec un cri de rage. Et hop comme par hasard, dis donc, ça s'arrête pile avant que je suis au point de s'y branle. Ce qu'on appelle le script de la fausse chance. Je ne sais pas rappeler que le script de la fausse chance. C'est un peu le bordel, alors que je calme tout ce petit monde. Il m'a calmé avant que j'ai eu des pans. Ce n'est qu'à vous désolation. Et oui monsieur, c'est comme ça que ça se passe ici. J'ignore totalement combien de stages il y a. C'est quoi les gars ? Il y a un tableau bonus. Il n'était pas supra supra inspiré, je pense, pour celui-là. Là, on a des graphistes en vacances. C'est des vacances d'hiver et son style. Il nous reste le stagiaire. Stagiaire, tu avances quoi ? J'ai fait 4 splits. Et là, je suis sur le 5e, mais je n'arrive pas à faire la couleur transparente. Ah non, je casse-plit. C'est simple. Ce n'est vraiment pas intéressant en ce coup. J'ai complètement pas saisi ce qu'il fallait faire. Il fallait être marrant. Bon, message pour le stagiaire. C'est bien, vu qu'on n'est pas trop mal sorti. L'explosion à la fin, ça n'explique rien du tout. On n'y comprend rien à ton scénario. Comment ça, il n'y avait pas de scénario ? Je suis désolé, un schmup, il faut au moins une phrase. On dit qu'ils sont super méchants et vraiment on est connus. Et du coup, on a tout été. Alors là, on voit que l'équipe de graphiste était revenue de son stage au ski. Mais, elle n'avait pas vraiment le cœur à se remettre au bout. Et si, on lui a l'écu. On lui a le ménage sur son écran. Attention derrière ! Celle-là par contre, je l'ai bien plu. Et donc, vous êtes un peu pénis de venir par derrière, les gens là. C'est une place que je m'aide. Je ne m'en parle pas. 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 J'ai pas ce qu'il y a m'a dit. J'ai un petit peu de méga-tirs pour calmer. Et non, même pas. J'ai bien un petit délis sur les gars. Un peu en mode de skit-kongo ou bretelle. Peut-être des babouches. Je ne m'en parle pas. Heu, je ne m'en parle pas, je ne m'en parle pas. Ha 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 ! Je ne m'en parle pas. Ha... Ah, mais... Il y a tant de capsules, elle pète surtout pas, ah si, mais quand elle pète, on regrette. Ok, note pour plus tard, full AP aux capsules. Touche pas les capsules, touche pas les capsules. En finesse, en douceur, en tendresse, un peu d'amour dans le shoot, c'est important d'amour dans le shoot, c'est ce qui justifie qu'on peut être totalement méchant. Tout en aimant beaucoup ce qu'on fait, c'est à dire chaos, destruction, mort, désolation et éradication totale de toute créature qui oserait faire le moindre mouvement sur l'écran. C'est quand même un défi des défis, je sais pas. Attention, je suis en haut. On ressent d'ailleurs l'effet de déformation qu'il n'y a pas. Alors tout à l'heure, ils m'ont foutu un pseudo mode 7, et là, ils auraient l'opportunité de me faire un effet de... et là, je disais pas une connerie du mot. Et là, ils auraient pu avoir l'opportunité de faire un effet de vague justement pour donner cette impression de les hackeuses, comme dirait Johnny. Je me suis vraiment pas mieux de demander de prendre. Et là, ils m'ont pas profité, c'est rigolo de cirque. On voit que c'est réglé, hop, je ressors, je me sèche sur une petite serviette. Voilà. Tout propre. Allez, on repart en guerre. Parce que la guerre, c'est beau. C'est Sankouken qui nous l'a appris. Dans l'espace, la guerre explorée. Je n'ai jamais retenu ce passage, si moi il m'a toujours chopé. On apprend au bout que la guerre c'est magnifique. C'est un petit peu choquant. Si j'ai apprécié, on ne peut pas chercher. Alors je vois sur le chat que je ne vois pas des questions que j'ai inventé à l'instant. Pourquoi ? Alors pour répondre pleinement à cette question qui est quand même essentielle pour nous aider à définir si ce jeu est bien ou pas. Mais je cherche à quelque chose qui m'expose. Je sais. Je voudrais quand même préciser que pour répondre, il va me falloir quand même deux mots. Mots et mots. Ce qui nous donne Momo. Qui était donc Momo ? J'ai posé la question. C'est bien beau. Ça commence à être un petit méfant, c'est moi, là. C'est un ami, elle me semble plus ou moins collante. Je vais l'appeler Paradite. L'araignée Araldite. Il commence à avoir du monde puis c'est vif. Il ne faut pas le temps de s'ennuyer, là. Relâchez le bouton-tir. Non, il en est tort les petits-spons les amis. Donc, apparemment, mes collègues DRO les compagnies, je disais que quand les gens entendent... Mes collègues DRO les compagnies ont une énergie relativement limitée. Puisque vous l'avez moins, ils disparaissent depuis le camp. Et là, je ne sais pas comment se passer, là. C'est bon qu'ils proviennent un manque cruel de complicité et d'affection que l'on doit avoir dans les chutes. Toi, tu vas me gonfler. Je sais animer. Puis en plus, ça se cancel pas. T'es plus t'en au tir. Non, je me suis. Je me suis dégagé. Tout est cher, ce jeu avec les sous-jeuners. Je pense avoir une idée déjà de la conclusion de ce jeu. C'est de ce jeu, je vais-fוט retrailler Maximil lag. Parce qu'il m'aurait cool un truc dingue. Nan, 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 nan nan, nan, nan ! Natatat․ Natat. Natat! Adv pul 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 Cliveما Queen chwel Op겠다 Bon je suis très content d'avoir découvert cette espèce de copie de R-Type, moi qui ne suis pas très très bon, je suis moins bon dans les scrolls horizontaux que les verticals mais il est super jouable du coup, pas compliqué, avec un peu de concentration je pense, c'est la totale, c'était pas ce qu'il fallait faire monsieur, on va nettoyer un pot là, parce que je pense qu'il y a des gens qui prennent nerveuse, il y a un bon fou d'avant, non Saturnin donc l'ancien ennemi que j'avais est un ami maintenant, comme quoi il y a quand même un sacré gros scénario je te laisse, il y a l'histoire des voies, moi je m'occupe du haut, c'est le plus dur, comment ça, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, qu'est-ce que c'était sympa les boss qui font plusieurs réponses, ça aussi c'était le truc que tout Mino ont fantasmé de l'affronter, je peux pas le bon endroit où se mettre monsieur, toujours pas hein, oh putain, ça se détruit mais ça, ça se détruit, ça se détruit je vais le petit toit, ah mais il a des ressources encore le garçon là, dit-on, non, pas mon super pote, je vais faire comment moi ? j'ai converti ton super pote en super méchant, maintenant je le contrôle, je vais être inséré, rire diabolique ici ça sent le plus final ça, on commence à me faire des patterns, enfin pas des patterns, mais des modes de transformation assez scientifique, heureusement que les tirs se cancelent, parce que sinon j'aurais vraiment des gros problèmes, c'est peut-être pas mal, parce que moi dans R-Type, je sais pas pour vous, là là, dans R-Type, j'ai jamais été très bon avec ces histoires de bouclier, parce que c'est un impératif à maîtriser le bouclier, et ceux qui sont devant dans la rue, et à des moments très très précis du jeu, sinon vous vous font martyriser, un déjeuner pas gérer, oh yeah, je t'aime pas toi, tu ne sais pas ce truc vert, là, qui chante d'onde, ça va se passer toi mais je te le dis c'est une punition cette rue là tu viens mourir cher ami qui ne prononce pas dans le camp ennemi en fait c'est qu'on prend que vous en tout droit en fait c'est qu'ils sont un peu plus délicieux qu'ils passent aussi avec les filles et 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 j'ai cherché un peu plus là oui je sais je fais ça en mode boucherie il ya un moment où on passe de l'amusement à on se passe bien si on le fait proprement ceci dit il m'a une certaine étude avant d'être maîtrisé buster gear non original de hyper duel le petit schmuck de ce soir alors maintenant essayer de se le refaire avec un crédit je pense que c'est pas mal intéressant du challenge à relever il ya surtout de la mémorisation parce que niveau patern il n'est pas quand même il va pas se chercher dans la dans la séance métaphysique on veut dire eh ben je suis bien content de vous avoir partagé encore un petit chemin on va avoir une collection je rappelle que sur youtube sont archivés tous les stream jeux à peu près comptables notamment sous une catégorie archivée sur les moines et chemin donc n'hésitez pas à consulter ce que playlist le but c'est comme d'hab a pas vu faire regarder comme si l'être qui se promène à celui-là dans le but c'est de partager ce que j'ai pu croiser comme crasheur de boulettes et puis vous faire voir ceux qui sont pas très connus et revenir sur ceux qui sont incontournés qui vous auriez pu rater merci d'avoir joué à bientôt pour le prochain jeu c'est pas de la synchro ça les gars allez bisous vous Sous-titrage ST' 501